Saint Jacques Berthieu, prêtre et martyr, un saint prêtre, un saint missionnaire qui a voulu partir au loin, annoncer l'évangile. Auvergnat, attaché à ses racines humaines et chrétiennes, il est né en 1838 de solides paysans sur le domaine de Montlogy à Paul-Mignac. Il a reçu une bonne formation à l'école des frères d'Auriac, au petit séminaire de Plot et au grand séminaire de Saint-Flour. Ordonné prêtre le 21 mai 1864, il est nommé vicaire à Rouen-de-Saint-Marie, où il est apprécié des fidèles. Pour accomplir sa vocation missionnaire, il entre chez les jésuites en 1873. Il quitte Marseille en 1875 vers deux îles au large de Madagascar, La Réunion, puis Sainte-Marie, aujourd'hui Nozibuara, où il étudie la langue malgache et se forme à la mission. Le père Berthieu décrit ainsi sa mission, se faire tout à tous, à l'intérieur et à l'extérieur, s'occuper de tout, hommes, bêtes et choses, et tout cela finalement pour gagner les âmes d'un cœur large et généreux. Il promeut l'instruction scolaire, la construction de bâtiments, l'irrigation, le jardinage et la formation agricole au bénéfice des populations malgaches. En mai 1896 éclate la guerre. Le 6 juin, le colonel Combe, mal disposé vis-à-vis du père Berthieu, décide le repli sur Tananarive, mais laisse la colonne s'étirer dangereusement. Le 8 juin, les Ménalambas font irruption et s'emparent du père Berthieu, réfugié dans un village. On lui arrache son crucifix. « Est-ce là ton amulette ? Vas-tu prier encore longtemps ? » « Il me faut prier jusqu'à la mort, reprit-il. » Les Ménalambas l'amènent pour une longue marche où il est frappé, injurié. À quelqu'un qui s'approche, le père demande « As-tu reçu le baptême, mon enfant ? » Non. Le père lui donne une croix et deux médailles. « Prie Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Nous ne nous reverrons plus. N'oublie pas ce jour. Apprends la religion chrétienne et demande le baptême quand tu verras un prêtre. » Son dernier échange avec ses agresseurs est digne des actes des premiers martyres. « Renonce à ta vilaine religion. Nous te prendrons pour faire de toi notre chef. Je ne peux absolument pas consentir à cela, mon enfant. Je préfère mourir. Il le tue et jette son corps dans la Mananara. Il est béatifié par Paul VI le 17 octobre 1965. et Mgr Pourchet, notre évêque de l'époque, a beaucoup contribué à cette béatification. Le père Vertieux est canonisé par Benoît XVI le 21 octobre 2012. Nous étions nombreux à participer à cette béatification.